Bienvenue sur notre chaîne d'information Afrique 24 Infos. Ici vous avez le meilleur de l'information à temps et à l'heure. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. On commence. Avant de commencer la vidéo, nous tenons à vous rappeler que les images utilisées dans tous nos notes d'information sont à titre illustratoire. Nous vous invitons donc à rester polis et courtois dans l'espace commentaire au risque de voir vos commentaires tout simplement supprimés. Merci et bon visionnage à vous. Au moins 18 terroristes ont été neutralisés d'un des chefs terroristes au cours d'une opération qui ont visé leur sanctuaire entre le 4 et le 11 juin dernier dans les régions de Bandiagara et Dwenza, a précisé l'état-major général des armées dans un communiqué publié samedi dernier. Selon l'armée, les priorités opérationnelles ont porté sur la précision des renseignements et des recherches de terroristes dans les régions de Koutiala, Bokouni, Nara et Sikasso. Une reconnaissance offensive dans les zones de Borum, CBT et Toubakoro a fait un bilan de 8 suspects interpellés mis à la disposition de la prévote. Renseigne le communiqué L'état-major fait également cas à des frappes ARN ayant ciblé samedi 11 juin 2022 des réfuges terroristes dans la région de Nara et la zone de Boale et dont l'exploitation est en cours. La source militaire évoque des opérations de routine de sécurisation des personnes et leurs biens, de même que la protection des forces qui se sont poursuivies avec une attention particulière sur la région de Menaka. Un secteur où les famins précisent le même document, consolident leur position en prélude au retrait de la force Takouba. Le communiqué annonce également des actions aéro-terrestres dans la région de Bandiagara qui ont permis de démenter des trois réfugiés terroristes. Des armes, munitions et matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, EEI, ont été détruits, ainsi que des matériels civils volés aux populations récupérées, souligne le document. Au cours de ces mêmes opérations, 13 terroristes ont été neutralisés, dont trois chefs actifs. Il s'agit de Moussa Sangare, alias Emenara. Younoussa Sangare et Boubari Sangare précisent le communiqué, ajoutant que l'attraque des nombreux blessés tentait de s'infiltrer vers la frontière continue. Dans la région de Dwanza également, l'armée annonce la neutralisation des cinq terroristes jalonnant une mission dans la zone de SEMA, ainsi que la récupération de leurs armes et motos. La consolidation des actions de sécurisation de la route Dwanza-Boni continue d'être une priorité. Ainsi, une patrie de sécurisation sur les dix tronçons a sauté sur un EEI sans péter en vie humaine, mais des dégâts très importants sur l'engin blindé, assuré l'état-major général des armées maliennes. Dans le cadre de leurs actions de soutien aux populations, les femmes ont transporté 20 tonnes de vives et une quantité importante de médicaments à Moundoro et 35 tonnes de vives à Farabougou. Selon la même source, 60 sarderies padi ont été redistribuées aux populations et représentant la zakat, récupérées aux terroristes dans le cercle de Youwaru. Ainsi, 32 têtes de moutons ont été récupérées aux terroristes dans le cercle de Massina, remises à leurs propriétaires. Par ailleurs, l'état-major général des armées dénonce des repressions et abus sur les populations civiles par les terroristes et leurs alliés, et des tentatives de manipulation sur les réseaux sociaux visant à attribuer à des exactions au FAMA. L'état-major d'en appeler à la vigilance des populations tout en appelant que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite des opérations des forces armées maliennes. Eh bien les amis, c'est ici que nos blocs d'informations s'achèvent. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas encore fait, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Restez connectés sur nos prochaines informations. Bye bye.